Bonjour, moi je m'appelle Emma Bellurget, je suis chargée de communication et de production à la salle de concert de Roxane à Bergerac. Je suis arrivée fin novembre et je suis très contente d'être là. Bonjour, moi je suis Madeline, je suis l'administratrice de Roxane et comme Emma, je suis arrivée au mois de novembre et je suis super heureuse aussi de rendre l'équipe. Je suis Pascal Stian, je suis nouveau directeur de Roxane à Bergerac en Dordogne et je suis arrivé de l'île de France en septembre 2023. On a pour ambition d'avoir plein de nouvelles activités, de développer encore davantage les concerts avec une récurrence de programmation tous les vendredis. On a aussi les retours du jeudi, c'est un projet qu'on essaie de reconstruire. On invite des associations, des structures, des personnes qui veulent monter des conférences, des stages, des projets divers et variés. On réinvente aussi un festival d'été qui sont les plages sur la thématique des musiques du monde et on va ressortir de terre le festival au Bordogne. Du coup, le Roxane, c'est une salle de concert historique dans le cœur de Bergerac. C'était traditionnellement connu pour sa programmation au rock. Et nous, on a envie un petit peu d'ouvrir en fait sur des esthétiques qui étaient plus représentées ici. L'objectif de ma présence sur le territoire est de raconter une nouvelle histoire au Roxane, lieu qu'il y a 25 ans, de redévelopper le public du lieu en misant sur le fait de se faire identifier par une nouvelle génération. Et c'est pour ça que nous avons créé le festival 24 Carat. Du coup, pour inaugurer cette nouvelle saison, on voulait le faire de manière un peu forte aussi pour marquer notre empreinte et notre identité. Et pour ça, on s'est dit que le meilleur moyen, c'était de proposer quelque chose qui n'existait pas encore et vers lequel on avait vraiment envie d'aller. C'était un festival de musique urbaine. Et l'idée est venue à Pascal de lancer ce 24 Carat Festival, avec surtout pour objectif de mettre en avant la scène locale rap, parce qu'il y a plein de gens qui font du rap chez eux ou en fait qui pratiquent ou qui écoutent. Mais peu d'événements en fait où ces gens-là peuvent se retrouver, peuvent écouter du bon son. Pour un lieu de musique actuelle, ça faisait sens de proposer aussi cette esthétique-là et d'aller expérimenter, de voir auprès du public quelle résonance en fait ça a donné. Ce n'était pas forcément facile à monter parce qu'un festival de rap en Dordogne, ça ne donne pas forcément confiance aux productions ou en tout cas aux tourneurs d'envoyer leurs petits rappeurs au Rock Sun qui n'étaient pas du tout identifiés pour cette esthétique-là. Donc on a rencontré quelques difficultés en tout cas pour programmer, d'autant plus qu'on s'était mis comme ambition de mettre en avant la scène locale le plus possible. Et donc c'est ce qu'on a fait notamment avec des rappeurs comme La Malice, Jaya Rose, Noam et Subcal, qui sont plutôt girondins, en tout cas de nouvelles accueillies. Aussi, on a un partenariat avec l'association La Gare Mondiale, qui est une association perjoracoise qui est connue historiquement pour accompagner des jeunes rappeurs et on va pouvoir les accueillir sur le plateau de Rock Sun et on est super content de ça, de pouvoir tisser des liens dès la première édition avec les acteurs du territoire. Alors l'idée, encore une fois, c'est de faire identifier un lieu de concert un peu historique sur le territoire auprès des nouvelles générations et surtout, on va dire, mettre un pied sur une esthétique qui n'a pas ou peu été pratiquée jusqu'ici dans ce lieu. L'association Overlook et le Rock Sun portent beaucoup des projets d'action culturelle ou en tout cas des projets à destination de différents publics et nous, on trouve ça super important de les pérenniser, de pouvoir construire ces actions-là pour encore plus, faire parler des liens d'actuels pour que le public de différentes typologies puisse les comprendre et ça, c'est l'acteur de l'association. Je trouve que c'est assez important aussi d'à nouveau mettre sur la table ce truc très fort de quelle image on renvoie et qu'est-ce qui reflète aujourd'hui ce lieu qu'est-ce qui a été ce lieu pour des gens qui sont venus il y a 10-20 ans et tu te rends compte que les gens identifient le lieu de manière assez différente parce qu'il y a eu peut-être des périodes très typées comme rock'n'roll, très masculin aussi et ça, c'est des choses que moi, j'aimerais bien qu'on ouvre un petit peu et c'est aussi un des objectifs des Retours du Jeudi par exemple de thématiser aussi autour du mois de mars autour des droits des femmes par exemple de l'intensibilité comme on travaille aussi au bar il y a plein de chantiers ça pose plein de questions, ça ouvre plein de questions aussi mais c'est un peu un challenge aussi d'essayer de retarder ce lieu de concert à l'autre bout Alors l'idée de 24 carats, c'est de se projeter sur les 2, 3, 10 prochaines années en imaginant faire évoluer ce temps fort de diffusion qui doit être une véritable fenêtre encore une fois en direction des nouvelles générations et d'imaginer ce développement de festival avec l'arrivée en particulier du centre événementiel à Bergerac qui sera donc un lieu polyvalent et particulièrement, on va dire, prévu pour organiser des concerts et des spectacles avec une modularité de jauge et l'idée, l'année prochaine ou dans deux ans, est peut-être de commencer à faire des concerts plus importants et pouvoir justement nous permettre de programmer des artistes plus importants et par la même, l'idée, c'est de pouvoir développer la part d'autofinancement de ce festival et donc de l'association du festival de jolis objectifs de développement du projet, du festival en particulier sachant que ce que je dis là est valable pour le festival 24 carats mais que nous aurons une version rock avec la renaissance du festival Overlook que nous envisageons en novembre prochain Merci d'avoir regardé cette vidéo !